Mesdames, bonjour. Merci d'avoir répondu présents aussi nombreux pour cette conférence de presse qui va marquer un moment décisif pour faire en sorte que nous ayons un club qui puisse jouer en Ligue 1 avant la fin de notre mandat. Parce que le Red Star c'est la Ligue 1. Et si on vise la Ligue 1, on vise un stade qui est configuré Ligue 1. Je sais l'héritage que j'ai reçu. Un héritage important qui vient d'un illustre personnage, Jules Rimet, et qui a su installer dans ce club d'abord un rapport social à sa population. Il va falloir qu'on soit solidaires. C'est une histoire d'hommes et de femmes qui vont croire en ce projet. Et on peut faire rêver ceux qui ne sont pas à l'intérieur du club, parce que c'est ce qu'ils viennent chercher chez nous. Nous allons évidemment consulter les supporters, j'insiste là-dessus, les forces vives, les citoyens, avec Réalité, le club et la municipalité. Pour la première fois, vous avez tous les partenaires institutionnels en liste totalement alignés. Moi, mon ambition au travers de ce projet, c'est de faire un projet unique. Et je suis certain, et d'ailleurs c'est pour ça, et je salue la métropole, c'est pour ça qu'on a gagné le concours. C'est un projet qui doit être co-construit avec toutes les parties prenantes. Il n'y en a aucun aujourd'hui à s'être fait dans un projet urbain. Et c'est à Saint-Ouen qu'on va faire ce projet unique, et ce sera la première fois qu'on le fera comme ça. Applaudissements Notre ligne politique est d'impliquer l'ensemble des habitants sur tous ces grands projets. La consultation participative du projet de rénovation du Stade Bauer a été lancée le 4 novembre sous forme d'une plateforme participative en ligne. Nécessairement, avec le contexte actuel lié à la crise sanitaire, on a dû s'adapter. Et pour cela, on sollicite la population, qu'est-ce qu'ils souhaiteraient y voir, quel type de manifestation, comment l'habitant souhaite exploiter aussi le stade. Parce qu'il est essentiel qu'ils s'imbriquent, tout simplement, comme ça a toujours été le cas dans la vie des Odoniens, dans le quotidien des Odoniens. Le Stade Bauer, c'est un monument, c'est un symbole de la ville, et c'est une grande fierté. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas faire sans les habitants, et on ne veut pas faire sans les habitants. Comme le dit souvent, et comme souvent ça sort des tribunes, le Red Stade, c'est à Bauer. Et Bauer, c'est le Red Stade. Voir un match du Red Star dans la tribune Rino de la Negra qui est derrière, c'est quelque chose qu'il faut avoir fait au moins une fois dans sa vie quand on aime le football pour comprendre ce que c'est que la ferveur des supporters. C'est très important que le Red Star, enfin, puisse jouer à un haut niveau dans son stade, dans sa ville, dans le 93 aussi. Parce que le Red Star, qu'on le veut ou non, c'est un gros club. C'est un gros club parce qu'il est chargé d'histoire et que l'histoire, ça ne s'achète pas. Après, il y a la longévité, puisqu'on a 123 ans aujourd'hui. Ça fait de nous le club doyen en France, donc c'est déjà une particularité. Il y a toute une histoire. Ce stade raconte une histoire. Voilà, en fait. C'est fondamental parce que le sentiment d'appartenance, il est important. Parce que le Red Star, c'est une vraie famille. On sent quelque chose dans les tribunes aussi. C'est un peu spécial. Quand j'ai des amis qui viennent, ils sentent qu'il y a un truc différent des autres clubs et un stade différent des autres. Le stade Bauer, c'est un vrai stade et on a besoin de le préserver. Parce que déjà, il me semble que c'est l'un des plus vieux stades français. Moi, je le connais depuis la nuit des temps. Ah, c'est un patrimoine, non ? Je pense personnellement qu'il faudrait le rénover. Oui, je suis au courant d'un projet de rénovation, mais après, je ne connais pas forcément les détails. Mais oui, j'en ai entendu parler parce qu'on habite vraiment pratiquement en face du stade. J'ai lu un article sur un journal, mais il n'y a pas vraiment de détails sur comment va être fini le stade. Normalement, c'était prévu qu'ils devaient refaire le stade, mais jusqu'à maintenant, ça n'a pas été fait. C'est dommage. Le Red Star, c'est d'abord l'image de la ville. Parce que quand on regarde à la télé, quand on voit les Red Star, nous, on voit Saint-Ouen. Oui, voilà, c'est une sorte de fierté parce que c'est très connu et c'est dans notre ville. Pour moi, c'est l'équipe de petite division la plus connue d'Île-de-France. Je ne connais pas l'équipe de Saint-Denis, par exemple, alors que je connais l'équipe de Saint-Ouen. Dans le temps, c'était une très bonne équipe et il y avait des bons résultats et tout ça. Puis après, ça s'est dégradé vu l'état du stade. L'idée d'une rénovation, elle ne date pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense en tant qu'Odonien et en tant que passionné de foot, c'est une très bonne nouvelle pour moi et même pour tous les habitants de la ville. Tous les supporters de Red Star, ils attendent que ça, que ça soit bien fait, que si on monte en division 2, on marque, qu'on joue à domicile. J'ai cru entendre qu'ils allaient faire un plus grand stade pour accueillir beaucoup plus de personnes, surtout par rapport aux Jeux Olympiques de 2024. Du coup, ça sera mieux, plus de places, plus de supporters, ça sera encore mieux. Parce que ça fait longtemps qu'il est comme ça, ça fait longtemps qu'on peut avoir accès qu'à une seule face du stade. Vouloir rénover et dynamiser la ville, moi, je trouve ça super. Après, il faut voir dans quel objectif c'est fait. Et l'idée, c'était de garder cet esprit un peu convivial. Nous, c'est ça qu'on aime. On a été avec les enfants au stade, on trouvait ça super. C'est bien parce qu'ils vont améliorer le stade. C'est bien, ça fait plaisir. C'est ce que j'ai toujours dit, c'est que c'est lié. Le Red Star et son stade, c'est indissociable. S'il devait y avoir un stade, un lieu, une équipe, un club, une institution qui représente le mieux, Saint-Ouen et notre histoire, c'est le Red Star. C'est l'ADN de notre ville, c'est l'ADN de Saint-Ouen. C'est la raison pour laquelle, parce qu'on aime Saint-Ouen, parce qu'on aime notre territoire, tout de suite, on s'est dit, il faut relancer la rénovation du stade Boyer. Sous-titrage ST' 501